Bonjour à tous, ça nous fait plaisir de vous retrouver pour un deuxième webinaire dans la trilogie des webinaires en collaboration avec l'Espace Ergo et Parkinson Québec. Alors aujourd'hui, moi je m'appelle Geneviève Biennette, je suis kinésiologue, je suis accompagnée d'Émilie Chartier, ergothérapeute. Alors nous sommes en directe de l'Espace Ergo, phénique multidisciplinaire ici où on offre des services en kinésiologie, ergothérapie, physiothérapie et psychologie. Alors notre but à nous est d'aider les gens à retrouver leur capacité pour maintenir leurs activités de la vie quotidienne et même retourner sur le marché du travail lorsqu'il y a lieu. Alors aujourd'hui, nous avec vous, notre objectif c'est de vous donner des trucs, des conseils pour faciliter les activités de la vie quotidienne, pour également vous aider à mieux gérer votre énergie à travers les activités de la vie quotidienne et également pour améliorer votre question. Est-ce que vous nous entendez maintenant? Et à votre entourage. Alors Émilie, plus concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va présenter aux gens qui sont présents? Alors aujourd'hui, on va aborder trois thèmes, trois thèmes du quotidien qui sont importants, donc l'habillage, la salle de bain et la préparation des repas. Pour chacune de ces grands thèmes-là, on va regarder les défis, les erreurs même des fois qu'on peut vivre dans les tâches. C'est sûr que plus on vieillit, plus des fois les symptômes deviennent importants, ça peut être plus difficile pour avoir des enjeux de sécurité. Donc nous, on va regarder avec vous des façons de faire, sécuritaires et également vous présenter des produits, des aides techniques pour vraiment vous faciliter la vie. Certains d'entre eux peuvent nécessiter un petit temps d'adaptation, d'apprentissage. Geneviève va être celle qui va nous démontrer l'utilisation de ces outils. Mais ça va être ça pour chacune des capsules. Parce que, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, ils peuvent avoir des difficultés qui surviennent et faire en sorte que l'activité devienne plus énergivante. Ça nous demande plus de temps, ça nous demande plus d'énergie, ça vide notre bâtir. Oui, je m'excuse à te cléron, mais Émilie, je veux faire un lien ici avec le premier webinaire que nous avons présenté pour les gens qui étaient à l'écoute. Vous vous rappelez, on a parlé d'activités qui nous donnaient de l'énergie, qui nous permettaient de recharger notre batterie par rapport à des activités où, au contraire, viennent nous chercher beaucoup d'énergie. Alors ici, la bière, Émilie, de ce que je comprends, ça peut devenir une activité qui nous prend d'énergie beaucoup. Exactement, et on ne veut pas que ça devienne un obstacle à la réalisation de d'autres activités qui sont importantes pour nous. Donc, la première chose que je veux vous partager, c'est peut-être de prendre le temps de regarder quelles activités importantes vous voulez faire dans votre journée aujourd'hui. Par exemple, si moi je décidais que c'est le ménage ou la préparation de repas, bien peut-être que je vais choisir de m'habiller avec des vêtements confortables, passer l'enfiler, retirer des bonnes chaussures également pour justement ne pas gaspiller mon énergie. Mais ça reste qu'on peut avoir aussi des activités comme une soirée entre amis, un mariage, où on a envie d'accorder un petit peu plus de temps à notre apparence, à notre habillage. Bien oui, exactement. Là, j'allais justement te dire, bien là, si moi, je dois porter une tenue un peu plus soignée pour une soirée, puis je tiens absolument à porter des vêtements qui nécessitent un peu plus de préparation. Donc, c'est quoi pratique ou pratique? Qu'est-ce que tu peux me suggérer? Bien, premièrement, je pense que c'est de prévoir du temps à votre horaire pour l'habillage. C'est une tâche que souvent on fait en dernier. Donc, on a tout préparé, on s'habille et on part avec notre sortie. Mais là, si par exemple, on est plus fatigué, il y a plus de raideur, ça prend du temps, là on peut devenir stressé, pressé par voir, parce qu'on voulait partir à 5 heures, il y a 5 heures moins le corps, moins de fluidité de mouvement, peut-être plus même de risque de chute. Donc, de prévoir le temps dans l'horaire, de dire, c'est mon souper, il est important, je ne veux pas que l'habillage devienne un obstacle, je vais prendre une heure de plus avant, je vais le faire un peu dans l'après-midi, justement, quand mon énergie est bonne, je vais le placer dans mon horaire pour que ça se fasse bien, puis que vraiment je puisse profiter de l'activité que j'avais choisie, un souper entre amis, comme on donnait comme exemple, ou par exemple un mariage. Je vous invite aussi à ne pas hésiter, des fois, on va chez des gens, ou même au restaurant, on est gêné, on sait que mettre les souliers et les bottes, ça va être plus difficile, demander une chaise, simplement, surtout en fin de soirée, où on est plus fatigué, ça peut faire toute une différence sur notre énergie, et encore une fois, prévenir le risque de chute. C'était ma petite réflexion de départ, par rapport à l'habillage et au choix de vêtements, maintenant, plus pratico-pratique, on va commencer par l'habillage du bas du corps. On va revenir, parce qu'on va arrêter le partage d'écran quelques instants, pour que vous puissiez bien voir Geneviève faire les démonstrations. On va recommander vraiment pour l'habillage que ça soit la posture assise qui soit préconisée, mais beaucoup moins triste de chute. Geneviève, tu l'as ajouté? Non, bien voilà, tu me rejoins sur le point des chutes, qui fait justement le lien avec des informations qu'on a mentionnées au webinaire numéro 1. Alors, on veut être sécuritaire, on veut être efficace, puis on veut économiser notre énergie, alors on débute en position assise. Tout à fait. Également, surtout que dans l'habillage, on va y revenir un petit peu plus pour le haut du corps. Il y a des moments où, par exemple, mettre un chandail, on va perdre même le contact visuel avec l'environnement, et c'est là que les règles de chute peuvent être plus importantes. Si on est assis, on vient minimiser le... Alors, Geneviève, on va commencer avec les pantalons. Parfait. Je pense que tu nous as apporté, justement, des pantalons pour une fois qu'on vous fait la démonstration. Parfait. Alors, premièrement, ce que je peux vous proposer, c'est d'utiliser, là nous on utilise un banc, ça pourrait être à la maison, quelque chose, c'est juste pour pouvoir élever l'argent. Parfait. Un banc, des fois, il y en a qui ont des petites chaises, ou sinon, un outil comme ça se retrouve simplement au-delà de la moto, on peut s'en procurer un. Étant donné que de mettre un pantalon, ça demanderait vraiment de se pencher vraiment beaucoup au niveau de l'outran. Donc, avec le pan, on peut venir déposer la jambe. Donc, vraiment, on a moins de chemin à faire pour se rendre. Maintenant, pour le pantalon, c'est une vieille, oui, je vais t'inviter, je vais t'inviter à venir le rouler, comme si on voulait un peu un bord ou un collant. Je le fais des deux côtés en même temps, ou on commence juste d'un côté à la fois? Un à la fois. Parfait. On va venir déposer le pied sur le banc. Oui, là, ça serait mieux que j'enlève mes chaussures pour faciliter l'enfilment. Ok, alors, on va monter sur le banc. Et maintenant, on peut venir enfiler le pantalon. Le pantalon comme ça ici. Exact. Bien, rendu long, on va venir le monter à peu près jusqu'au genou. Il faut quand même que si là, c'est un pantalon qui est flexible, ça fait que je n'avais pas de difficulté à le monter. Si c'était un jinx, probablement qu'on arriverait à le monter jusqu'au mollet. Ensuite, on peut aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on roule. On va venir, bien entendu, changer la jambe sur le banc. Évidemment. Voilà. Et là, je vais passer mon pied dans le pantalon, comme celui-ci. Exact. Fait que j'insiste vraiment, le pantalon de dieu est très flexible avec un jinx qu'il aurait fallu le descendre un petit peu. Exact. Fait que c'est toi qui est rendu ici. On peut le faire encore un bout de chemin assis, mais il va arriver un moment où ça va probablement être nécessaire qu'on se lève. Fait que dans ce temps-là, là, pour la démonstration, ce n'est pas possible ici avec les locaux. Mais dans ce temps-là, je vous conseille que face à vous, ce soit une commode, le lit, il y a une surface en avant pour que quand vous allez vous lever, il y ait un appui sécuritaire pour éviter justement de chuter. Jeanne-Dièvre, tu peux venir terminer, donc j'ai un appui, je peux venir terminer à une main ou à deux mains. Tu peux venir terminer, donc je la rime, on ne va pas faire. Parfait. Ça reste une technique quand on a un bon équilibre qui nous permet de garder aussi notre autonomie. Par contre, il peut arriver un moment où vraiment, soit par douleur, manque de mobilité, on n'arrive pas à faire cette technique-là. Jeanne-Dièvre, je vais te faire retirer le pantalon à nouveau. Oui, parce que pour réussir à aller mettre le pantalon, entre les pantalons, il faut d'abord que je sois capable, même avec le banc, de venir me rendre jusqu'à mon pied. Tout à fait. Alors, si je n'ai pas cette flexibilité-là, là, tu as une aide pour nous. Oui, alors je vous présente aujourd'hui ce qu'on appelle un bâton d'alliage. Il existe différents modèles sur le marché. Ce que j'aime particulièrement de celui-ci, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, c'est que quand même, son manche est assez d'une bonne dimension. Donc, ça permet une bonne préhension. Et il y a aussi un peu comme un rubber, donc c'est vraiment, ça ne glisse pas dans les mains. C'est vraiment intéressant, cette forme-là, mais il y en existe d'autres sur le marché. Donc, Geneviève, pour le bâton d'alliage, Geneviève, c'est pratiqué avant de vous faire la démonstration. Tous les aides techniques qu'on va vous présenter aujourd'hui, il faut se laisser un petit temps de les apprivoiser, mais au fil du temps, on devient très bon et ça peut vraiment nous faciliter la vie. Alors, Geneviève, oui, alors maintenant, tu vas aller avec le manche qui est un petit peu plus en S. Tu vas aller pouvoir chercher le bout de ton pantalon. Donc, là, ça m'a permis finalement, comme je suis allé chercher au sol. Donc, là, ça me permet de rouler. Excellent. Donc, à partir d'ici, on peut prendre ici, on peut venir le mettre au bout. Comme ça, ici? Oui. Un peu comme un crochet, finalement? Un peu comme un crochet, tout à fait, pour venir après le porter à la jambe. Là, c'est pour ça que je veux allonger un peu plus, donc je peux aller le porter plus loin pour être capable de l'enfer. Exactement. On peut encore se servir du crochet pour venir le remonter également. Comme vous voyez, ça nécessite de la pratique. Ce n'est pas un acte technique où on devient bon du premier coup, mais vraiment, à force de l'utiliser, Geneviève était vraiment très droite. Elle n'a pas eu besoin de se pencher, même pas pour aller chercher le pantalon, si, par exemple, il était à base. Tantôt, tu parlais de prévoir du temps pour l'aviage. Je pense qu'en utilisant les aides techniques, c'est d'autant plus important de prévoir un petit peu plus de temps pour bien les utiliser, puis sans se stresser, sans se sentir pressé par le temps. Exactement, Geneviève. Donc, le prochain, c'est rendu au soulier et au vent. Oui. Pour les bords, Geneviève, toi, tu me disais que tu connaissais déjà des techniques. Bien oui, en fait, il y a toujours le tabouret que tu nous as présenté tantôt qui peut faciliter l'enfilement du bas. Tout à fait. Sinon, j'aurais suggéré, pour les gens qui ont la souplesse, pour le faire, d'aller chercher le pied pour le déposer sur le genou, pour ensuite enfiler le bas. Il n'est plus accessible, puis ici, je n'ai pas supporté le poids de ma jambe, mais il est bien appuyé sur mon genou. Donc, c'est plus facile, ça me prend moins d'énergie, tout simplement. Moi, c'est les deux techniques que je connais, mais je sais que toi, tu aurais peut-être quelque chose aussi à nous proposer. Tout à fait, mais pour faire ça, tout aussi avec la technique que tu viens de présenter, si des fois, c'est difficile d'aller chercher le bas du pantalon, pas le bas du pantalon, par contre, le bas, on peut utiliser le bas du pantalon. Donc, on pourrait venir prendre le pantalon et venir s'aider pour tirer la jambe. Donc, vraiment, ça peut être une petite alternative. Sinon, oui, il existe un outil très, très simple. Donc, qui s'appelle l'enfile-bas. Donc, moi et Geneviève, on a, avant la présentation, on a déjà inséré le bas sur l'enfile-bas. Donc, simplement, on prend la position à 6, on vient insérer le bas. Ensuite, Geneviève, comme tu peux voir, tu as deux longues denses. Donc, tu viens simplement déposer l'enfile-bas au sol. Tu viens mettre ton pied à l'intérieur et on tire tout doucement sur les gants et c'est terminé. Donc, c'est sûr qu'après ça, on a un peu à replacer le bas comme il faut, mais vraiment, ça vient limiter les mouvements. C'est beaucoup plus facile. Souvent, la cheville est plus facile à atteindre tout à fait que le bout du pied. Également, au niveau des modèles d'enfile-bas, ici, on en a un qui est en ratine souple. Donc, des fois, un petit peu plus difficile de venir insérer le bas. Il en existe des modèles plus rigides. Donc, c'est vraiment simplement qu'il est rigide et il n'y a pas de trou, par exemple, comme celui-ci. Mais le principe reste le même. C'est rond, on vient mettre le bas, on le dépose au sol et on tire doucement. Maintenant, malheureusement, cette technique-là ne fonctionne pas pour les collants. Malheureusement, ça va faire des mailles. Il y a d'autres choses qui existent sur le marché. Aujourd'hui, on ne l'a pas, mais il existe des outils, des fois, pour faciliter l'enfilage des collants. Donc, dans les webinaires individuels, si ça vous intéresse, on pourra toujours en rediscuter. Pour les souliers, maintenant, en souliers, on a beaucoup de petites choses à regarder. Donc, c'est sûr que les techniques qu'on vient de voir pour mettre les bas s'appliquent également pour les souliers. Donc, l'utilisation du tabouret revient. On peut avoir le pied plus haut. Ça fonctionne bien quand on est en été et qu'on a plus des sandales. Peut-être un petit peu moins quand on a des bottes et que la botte est lourde. Et puis là, il faut la lever sur le bas. Un outil aussi très simple qui existe. Encore une fois, je ressens mon bâton d'habillage. Celui-ci a deux fonctions. Donc, d'un côté, on a vu pour les pantalons. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle une cuillère. Donc, la cuillère, sa fonction, c'est vraiment de simplement, on vient la mettre au niveau du talon. Et on peut venir mettre le bout des orteils et glisser le talon à l'intérieur pour faciliter à mettre les souliers. Donc là, c'est sûr, aujourd'hui, j'ai des ballerines. Ça fonctionne bien, même si j'ai juste une petite cuillère. Par contre, je vais vous montrer un autre modèle. Et Geneviève va pouvoir nous présenter avec les bottes. Parfait. Donc, un modèle qui est plus long, donc vraiment plus facile quand on a des bottes et qu'on veut bien l'encre. Première chose, avant d'utiliser la cuillère, bien délancer les souliers pour vraiment que ça soit lourde. Parce que c'est sûr que si c'est trop serré, on va avoir la misère à venir mettre le bout des orteils. Donc, une fois qu'on a bien délancé les souliers, on peut simplement venir, et voilà, simplement venir glisser le talon dans la cuillère et on le retire. Alors, c'est quand même un outil qui, oui, peut prendre la place, mais des fois que je trouve intéressant à garder, par exemple, dans l'auto, quand on va entrer dans l'hiver, là, les bottes, c'est plus difficile à mettre, on peut se la porter. Je pense encore aux bottes pour femmes qui sont plus hautes sur la jambe, ça peut être très, très utile à ce moment-là. Tout à fait, j'aime bien. Donc, ça, c'est pour la cuillère, pour aider à enfiler les souliers. Pour la tâche des lacets aussi, hein? Il y a des trucs ou des propositions? Oui. En fait, sur le marché, il y a plusieurs types d'élastiques. Donc, on a ici, je vous ai simplement trouvé, c'est des élastiques qui sont simplement avec moins de résistance. Donc, une fois qu'on les a enfilés, c'est beaucoup plus facile de tirer dessus. Elles sont moins rigides que les lacets traditionnels. Par contre, pour ceux que ça devient difficile de faire des boucles, donc ça demande plus de manipulation fine, sachez qu'il existe des modèles un peu comme ça, sauf que le bout va être un peu en spirale ou en tire-bouchon. Donc, ça, on a simplement à tirer de chaque côté. On relâche et là, c'est fini. Super! Puis moi, ici, sur la botte, j'ai quelque chose de très intéressant aussi. Donc, c'est une… je ne veux pas faire la publicité, là, mais c'est une botte de marque Estal au Mont. Je sais qu'ils font régulièrement ce petit mécanisme. Vous voyez ici, j'ai un loquet que je vais glisser sur le lacet et qui vient bloquer. Et puis ensuite, je peux être certaine que ma botte va demeurer bien lassée. Et j'ai même, ils ont même prévu sur la langue ici, une petite pochette pour venir entrer et cacher le lacet par la suite. Alors, c'est très efficace, ça m'évite de devoir faire des boucles. Donc, ils sont très accessibles aussi dans les magasins de sport et de plein air. Oui, on peut également retrouver le petit mécanisme, peut-être pas l'approchette, mais le mécanisme que tu trouvais dans des magasins qui offrent également des modèles de lacets plastiques. Ça existe, on peut s'en commander et juste simplement le changer sur notre tour. Tout à fait. Excellent. Pour le bas du corps, Geneviève, moi, ça complète, toi? Oui, moi, ça va pour les recommandations. On passe au haut du corps? Certainement. Super. Alors, encore une fois, Geneviève, je vais t'inviter à revenir ce soir. Bien sûr, on ne s'en sort pas, le labial en position assez petite. Tout à fait. Super. Donc, pour la pièce du haut du corps, on va commencer avec les vêtements qui sont peut-être les plus simples, donc qu'ils soient des chandails, des vêtres. Nous, aujourd'hui, pour la présentation, on a pris une veste puisqu'on pouvait faire plusieurs démonstrations. Plusieurs démonstrations. Je vais te la lancer pour un moment. D'accord. Alors, pour le chandail, je vais vous montrer une technique où on y voit vraiment bras par bras. Si jamais vous avez un côté qui est plus douloureux ou qui manque plus de mobilité au niveau des mouvements, ça va être important. Je vais vous donner des petites spécifications sur par quels bras commencer. Par exemple, nous, on va considérer que Geneviève a mal au bras gauche. Donc, Geneviève, si on a mal, on veut que le bras reste allongé. C'est pas du cas. D'accord. C'est bon. Alors, on va commencer avec le bras gauche. Geneviève, on va venir en premier enfiler la manche gauche. De cette façon-là, le bras est bien reposé, on n'est pas dans les airs et c'est le bras droit qui vient faire un petit travail. Rendu ici, on a deux options. On peut soit y aller par la tête ou soit enfiler l'autre bras. Je vais vous proposer que Geneviève enfile le bras droit pour voir qu'est-ce que ça donne après. Donc, il ne reste que la tête. Au niveau des bras, c'est très simple. Maintenant, Geneviève, je vais t'inviter avec la tête. D'accord. Je vais repeler la tête. On a une petite baisse avec le capuchon que je vais juste retenir avec ma main. Et je vais passer la tête comme celle-ci. Quand on termine avec la tête, ce qu'on peut voir, c'est que Geneviève a perdu un petit instant de contact visuel avec l'environnement. Elle n'a pas eu le choix non plus de fléchir légèrement le tronc pour être capable de passer le capuchon. C'est une baisse, donc quand même, c'est lousse. Si ça avait été un vêtement un petit peu plus moulant, je n'aurais pas eu lieu qu'à fléchir davantage. Il faut savoir que si on termine avec la tête, peut-être un petit peu plus de risque pour ceux qui ont des difficultés au niveau de l'équilibre, un peu plus à risque de chute. Moi, je conseillerais, si on referait la technique, d'y aller avec le membre qui est douloureux, passer la tête, puis finir avec le bras. Pour la retirer, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on commence avec le bras qui va bien. On n'a pas marre. Geneviève va commencer avec le bras droit pour pouvoir t'aider avec ton gauche. Peut-être avec ton bras gauche quand même pour venir retirer. Bien. Parfait. Maintenant, Geneviève, tu vas pouvoir retirer la tête. Et de cette façon-ci, on termine avec le bras, le côté gauche, qu'on avait dit Geneviève avec plus de douleur. Vraiment, il fait très peu de mouvements. Et avec cette technique-là, c'est qu'on évite les mouvements de « je mets un chandail, les bras dans les airs, par exemple, le genre, fil de capuchon, la tête. » Donc, vraiment, les mouvements se font tous en bas des épaules. Donc, ça demande beaucoup moins d'efforts au niveau des épaules, au niveau du cou également. Donc, c'est la technique pour un chandail qui serait, disons quand même, on peut le faire avec un chandail qui est plus moulant ou un chandail qui est lousse. C'est sûr que si c'était une blouse, par exemple, qui était lousse, je pense à la monsieur, ça pourrait être utile, cette technique-là. Par contre, si on a une blouse qui est un petit peu plus moulante, ça ne fonctionnera pas. Donc, pour ce type de vêtement-là, au fond, on va vous présenter l'enfer le bouton. L'enfer le bouton, on ne l'a pas aujourd'hui. Donc, on va vous présenter deux cours vidéo sur son utilisation. C'est une utilisation qui se fait à une main seulement. Donc, si vraiment on a une des deux mains qui ont le plus de douleur ou de difficulté de préhension, ça ne peut très bien se faire avec l'autre main, même si ce n'est pas la main de préférence, la main dominante. Donc, à l'écran, on va commencer avec le premier vidéo. Bon, c'est dommage, on n'aura pas les vidéos. Mais en fait, si on regarde l'outil, c'est vraiment un outil qu'on peut prendre à une main. On a, vous avez comme deux courbes, il y en a une plus grosse et une plus petite. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir rentrer le bout de l'enfer du bouton dans le trou. Et on va venir coincer le bouton dans une des deux parties. Donc, c'est sûr que si c'est un bouton de pantalon, ça va être par exemple dans la partie la plus grosse. Si c'est un bouton de chemise, on va vraiment aller jusqu'au bout pour pouvoir le coincer. Excuse-moi, je t'interromps, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va être utile pour peu importe la grosseur du bouton, en fait. Tout à fait, ça fonctionne très, très bien. Parfait. Une fois qu'on le vient coincer d'un côté, eh bien là, on peut venir rapprocher l'autre côté. On peut venir servir de notre autre main et on vient simplement passer dans le trou et tranquillement libérer l'enfer du bouton. Donc, normalement, le mouvement au niveau vraiment de la main, c'est vraiment des petits mouvements avec le poignet où on vient rentrer, je ramène et tranquillement, je débarque. Alors, on verra si jamais on est capable, s'il y en a qui ont plus d'intérêt pour cette technique-là, peut-être dans nos webinaires individuels, on va retrouver des vidéos pour pouvoir les présenter. C'est peut-être ce que je voulais vous parler pour lanter le bouton. La deuxième image que vous avez à droite, en fait, ça c'est pour les fermetures éclaires. Donc, des fois, c'est difficile de venir juste insérer les deux mécanismes ensemble. Ça demande quand même une bonne préemption fine. Il y a un outil très simple qui existe. Au fond, ce que vous voyez, c'est qu'il y a comme une petite partie métallique au bout de l'anneau. On peut venir l'insérer dans le petit crochet de la fermeture éclaire et ça nous fait une plus grande, comment on peut dire, barre d'appréhension. Donc, quand je le prends, je ne suis pas pris avec les deux petits bouts, tu peux aller prendre l'anneau simplement, je viens le clipper et c'est plus facile à remonter. Donc, c'est un autre petit technique très simple pour l'alliage, pour faciliter les IP ou l'appréhension pour les fonds de champagne. Oui, puis c'est deux enjeux quand même assez importants, la manipulation fine, la motricité fine. Alors, ça peut être deux bons ajouts ou deux bonnes idées cadeaux en fait. Exactement, oui. Et pour terminer avec le haut du corps, ce qu'on voulait aussi vous parler, c'est surtout, ça s'adresse surtout à mesdames, donc tout ce qui est au niveau du soutien-gorge, qui peut être plus difficile à enfiler. Donc, c'est sûr que peut-être prioriser des modèles où le soutien-gorge s'attache à l'avant, vraiment plus facile au niveau de l'appréhension. Ceux qui ont vraiment de la liseur au niveau des attaches, sachez que sur le marché, il existe maintenant des soutien-gorge qu'on peut enfiler. Donc, c'est comme on l'a vu avec la technique du chandail, fait que vraiment, il n'y a plus d'attaches. Sinon, il y a toujours la bonne vieille technique qui est qu'on prend le soutien-gorge, on l'attache à l'avant, on le roule à l'arrière et on peut venir mettre les bretelles pour terminer. Pour l'habillage, oui, j'ai bien sûr. Moi, j'ai une petite question pour toi. Oui. Je voulais revenir, on a parlé tantôt d'enfiler un chandail. Si j'avais une veste à enfiler, je procéderais de la bienvenue façon. En fait, on pourrait y aller un peu avec la même façon de ce chandail. Donc, si jamais tu as un côté qui est plus douloureux que l'autre, on va commencer par ce côté-là. OK. Et, je ne sais pas si tu veux l'essayer. Oui, si on peut revenir à l'écran pour faire la démonstration. Voilà. Alors, j'ai toujours mon bras blessé à gauche. Alors, j'enfile mon bras ici. Tout à fait. OK. C'est sûr qu'ici, tu pourrais essayer d'envoyer le plus possible ta veste, c'est quand tu le mets à l'arrière. Il y a un petit peu plus d'élan. Exact. OK. Là, on a la chaise. Je vais juste aider. Là, si jamais tu as de la difficulté à aller chercher ta veste avec l'autre bras, Oui. Tu pourrais toujours venir utiliser notre bâton d'habillage. OK. Pour venir chercher ta veste à l'arrière. Je ne sais pas si tu veux en faire l'essai. Parfait. Alors là, j'utilise le bout du bâton d'habillage. On peut venir soit à l'arrière, soit par-dessus l'épaule, chercher la manche. Là, je pense au manteau d'hiver aussi. Oui. Ça peut être difficile à enlever. Là, c'est sûr qu'on disait tantôt que ça prend un petit peu de pratique. Là, tu vois. Oups. J'ai ma manche ici. Parfait. Donc là, je pourrais le placer un petit peu plus dans ma manche. Exact. Par-dessus. Ça me permet de tirer un peu plus vers moi. Oui, exactement. Mais j'aime que tu actes sur le fait de la pratique. On n'est pas des professionnels aujourd'hui de l'utilisation de ces techniques-là. Mais sachez vraiment, je le répète, c'est parce qu'il faut persévérer. Il faut s'ablier vraiment des outils très, très pratiques quand on arrive à bien les diffuser. Parfait. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la viage. Certainement. En fait, on va faire une petite pause. On va couper la caméra et nous allons transférer dans la salle de bain. Donc, à tout de suite. Alors, n'inquiétez pas. On fait une petite pause et on vous retrouve dans notre salle de bain. Nous sommes de retour dans notre salle de bain à l'espace Ergo. Donc, la salle de bain, plusieurs enjeux au niveau de la sécurité, entre autres, parce que c'est un endroit très propice aux chutes. Mais c'est un endroit aussi qui est très énergivore. Il demande beaucoup d'énergie. On a beaucoup de changements de position, de transfert à faire dans la salle de bain. Alors, Émilie, je te laisse me guider sur tes bons conseils. Excellent. Alors, moi, je vous propose de commencer avec la toilette, en fait. Donc, juste derrière nous, on est déjà prêts. Donc, Geneviève, on commençait par te montrer une petite technique sans qu'on a encore un bon équilibre pour se relever de la toilette. Parfait. Alors, oui, je t'invite à faire ça. Donc, c'est sûr que si jamais vous avez comptoir très debout et que vous avez besoin de prendre un appui, c'est bien correct. Mais sinon, on va commencer ici simplement pas d'appui. Donc, Geneviève, tu veux te relever? Oui. Ce que je vais t'inviter, c'est légèrement venir placer tes pieds en arrière des genoux. Mais légèrement. On ne veut pas que ça soit trop non plus. Donc, on va venir maintenant pencher aussi légèrement le tronc. Mettre les mains en appui sur les cuisses. Et on va venir s'aider en se poussant, bien entendu, sur vos cuisses pour se relever. C'est sûr qu'une technique comme ça demande un bon équilibre. Sinon, bien, on peut aller vraiment vers des aides techniques. Très sain, Geneviève, je vais t'inviter à t'asseoir. Donc, déjà, on voit ici, nous, on a des barres d'appui qui sont installées sur la toilette. Petite chose importante pour les barres d'appui, je recommande qu'elles soient fixées à la toilette. Si elles ne le sont pas, il peut y avoir des risques que ça bouge, il peut y avoir des risques moins sécuritaires. Moi, c'est la première chose. Vraiment, ici, on peut bien venir se pousser avec les barres. Petite chose à faire attention, ne pas utiliser la barre de serviette. Ne pas utiliser, des fois, on a ce que fixé au muscle qui retient le papier de toilette. Ce ne sont pas des choses qui ont été faites pour supporter le poids du corps. Ces barres d'appui-là, oui, par contre. Donc, vraiment, je les recommande. Si j'avais la vanité de salle de bain, par exemple, qui serait à côté de moi, ça, je pourrais l'utiliser. Tout à fait. Tant qu'elle est à une distance où on n'est pas trop… Trop éloigné. Exact. Les barres d'appui sont très prises. Donc, on a vraiment un bon appui dessus. Vraiment, un outil très simple. On peut arriver à une autre étape où, vous, la toilette, elle est basse. C'est difficile de se relever de cette hauteur-là. Donc, vous allez retrouver maintenant différents modèles de sièges, rehausseurs de toilettes. Ici, c'est un modèle que la cuvette se redresse. Donc, vraiment, on peut venir l'installer. Normalement, on retirerait la cuvette et on viendrait l'installer sur la toilette. Ça nous donne un bon 2 pouces, 3 pouces de hauteur supplémentaire. Donc, c'est plus facile au niveau des jambes pour s'aider à la propulsion. Encore une fois, je recommande que ce soit fixé à la toilette. Vous allez avoir des modèles qui viennent des fois juste clipper sur le bord de la cuvette. Il y a toujours un risque que ça débarque, si on peut dire. Vraiment, quand c'est fixé, il n'y a aucun risque. On peut prendre appui, on peut s'approcher dessus. C'est fait pour ça. Petite chose pour la toilette aussi à faire attention. Je ne sais pas si parmi vous, certains ont des marchettes. Donc, des fois, on va utiliser la marchette pour se rendre jusqu'à la toilette. Et ce n'est pas rare que, malheureusement, on voit des chutes puisque la marchette est utilisée comme technique pour se relever de la toilette. Donc, Geneviève, j'aimerais vraiment que tu prennes appui sur la marchette et que tu te tires pour te relever. OK. Donc, c'est exactement la posture qu'on ne voudrait pas que personne ne se retrouve. C'est que si vraiment on va chercher la marchette, eh bien, on pourrait basculer par en arrière. Surtout celles qui sont en roulettes. Ce n'est pas une aide au transfert, c'est vraiment une aide au déplacement. Donc, vraiment, si on utilise la marchette, venez installer des barres d'appui, ça va faire de… ça va faire la job. Donc, dans un premier temps, je me relève avec les barres d'appui. Après ça, je pourrais me stabiliser avec la marchette le temps de rendre mon équilibre un petit peu. Puis après ça, je pars avec la marchette. Excellent. Parfait. Excellent. Excellent. Maintenant, on va retourner au PowerPoint. On va passer un peu plus au transfert au bain. Et on a prévu des images pour bien expliquer comment faire le transfert au bain. Donc, ici, on a vraiment… Vous allez voir sur le PowerPoint, les trois étapes au fonds qu'on prend qu'on veut encore profiter du bain. On a encore la force et la mobilité pour descendre dans le bain. Fait que vraiment, ce qui est important, c'est… Je mets l'accent sur la barre d'appui qui est à l'extérieur du bain. Il y a une barre d'appui qui a été placée à l'opposé de la robinetterie pour vraiment se donner l'espace pour rentrer. Donc, on vient la chercher. On transfère une jambe à la fois sur l'étape 2. On voit la personne s'agenouiller doucement dans le fond du bain. Et rendu à l'étape 3, il ne reste qu'à se tourner. On a la barre également diagonale dans le fond du bain qui peut nous aider justement à se tourner dans le bain et à se positionner. Et là, ça serait important, quand je vois l'étape numéro 2 où on doit s'accroupir, s'agenouiller, je pense au fond du bain qui peut être très glissant. Là, ça m'inquiète un petit peu pour le risque de chute. Effectivement, tout à fait. En fait, ça prend un bon tapis de bain avec une bonne suction dans le fond pour vraiment éviter justement les risques de chute. Pour le tapis de bain, faire attention, il doit être retiré à chaque fois. Sinon, l'effet de suction va tranquillement disparaître. Et là, c'est l'inverse. On va mettre le pied et on va partir avec le tapis. Une fois que j'ai fini mon bain, je le retire, je le laisse égoutter. Et juste avant, on le réinstalle. Pour être intéressant aussi, à l'étape numéro 3, je vois la personne avec la main sur le bord du bain. Je sais qu'il y a des bandes antidérapantes autocollantes qu'on peut pour appliquer sur le bain ici pour vraiment s'assurer que la main ne glisse pas. Si je veux me retourner, j'ai besoin d'un tapis sur le rebord du bain. Exactement, c'est des petites choses qu'on peut faire pour faciliter le mouvement. Parfait. Si on va sur la diapo suivante, on va voir les étapes pour sortir du bain. En fait, c'est les mêmes étapes, mais inversées. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de se retourner face au mur. On peut venir prendre la barre d'appui. Ensuite, la façon dont on l'a placée, quand on est en posture debout, sur l'autre image, on voyait que la personne avait la barre à peu près au niveau du coude. Mais il y a encore une section assez longue pour qu'une fois accoupée, la personne puisse venir la prendre, se tirer et se remettre en position debout. Super. Excellent. Là, par contre, je pense justement au niveau de la douche. Les gens qui ont une douche indépendante à la maison. Oui. Là, à ce moment-là, comment est-ce qu'on nous recommande d'utiliser une barre d'appui? En fait, tout à fait. Des fois, il peut y avoir un petit rebord. Ou simplement, parce que quand on sort, on a les pieds mouillés et qu'on veut s'assurer de garder l'équilibre, on peut mettre, comme sur l'image, une barre d'appui à l'extérieur de la douche. Donc, vraiment, quand on est debout, ce qu'on cherche, encore une fois, on voit le coude sur l'image. À peu près au niveau de 90, on est environ au milieu de la barre. C'est ce qu'on cherche, puisqu'on a une surface en haut, en bas, qu'on peut prendre. Et on vient simplement la prendre. On transfère une jambe à la fois pour rentrer et sortir. Surtout quand on sort, c'est important d'assurer qu'on est bien stable avant, ensuite, de faire quelques premiers pas. On va revenir à l'image de moi et Geneviève. Je vais vous montrer un petit détail par rapport au bord d'appui. Donc, ici, j'ai un modèle de bord d'appui qui ressemble un peu à celle qu'on voyait sur les images. Je vais m'approcher pour qu'on puisse quand même bien la voir. C'est un modèle qui est métallique et qui se fixe au mur. J'insiste encore une fois, c'est important que ce soit fixé. Comme ça, c'est solide. On peut, encore une fois, venir prendre appui et on n'a pas à avoir peur de mettre notre poids. Ce modèle-ci, également, vous allez voir des petites rayures sur le milieu de la barre. C'est pour faciliter l'adhérence de la main dessus. Donc, ce n'est pas une barre qui est complètement lisse. Donc, quand on a les mains mouillées, on a plus de risque de glisser. Donc, vraiment, on a une bonne surface. Ici, c'est un modèle qui est petit. Il en existe vraiment de différentes longueurs pour justement s'adapter à toutes les situations. Autre chose, vous allez voir sur le marché des modèles Asus qui sont intéressants, sauf que malheureusement, ces modèles-là ne fonctionnent pas sur toutes les petites de surface. Si vous avez, par exemple, une douche en céramique, donc une céramique qui est poreuse, la barre d'appui qui a des suces à ses extrémités ne collera pas bien. Donc, vous allez vouloir l'utiliser et elle va vous rester dans les mains. Je ne les recommande pas du tout pour tout ce qui est des transferts au bain ou à la douche. Vraiment, on a pour un modèle qui se fixe au bain. Pour maintenant, tout ce qui est des transferts au bain. Donc, par exemple, j'ai un bain douche, mais j'ai des difficultés. Je ne peux plus aller dans le fond de la douche. Il existe des bains de transfert. On va tourner la caméra. Normalement, on aurait eu un vidéo, mais comme Carla le propose, on va vous l'envoyer pour voir comment utiliser. Donc, on a un bain de transfert ici. Normalement, ce qu'on aurait dû voir sur les vidéos, c'est que la partie ici se retrouve à l'extérieur du bain et l'autre partie se retrouve à l'intérieur du bain. Donc, ce qui fait que je peux venir m'asseoir au bout. Je peux m'asseoir tranquillement, venir transférer une jambe à la poids et me glisser assis à l'intérieur du bain. J'ai un dossier même si je veux me reposer. Donc, ça peut être une des options disponibles. Sinon, à la douche, on a des bains de douche ou des chaises de douche qu'on peut avoir. Donc, simplement que je peux venir m'asseoir à la douche. Donc, c'est sûr que pour ces deux options-là, c'est important d'avoir une douche téléphone qui va être accessible quand même à portée de main. puisque pour certains, les soins indigènes se font assis. Sinon, on peut se lever et si on est fatigué, se rasseoir. Super! On a beau être en position assise, stable, en sécurité, dans le bain ou dans la douche, si en me lavant, j'ai de la difficulté à rejoindre soit les extrémités, ce qui peut être courant, ou le dos aussi, ça peut être plus difficile d'accès. Qu'est-ce que tu nous suggères? Tout à fait. En fait, des outils très simples sont même accessibles des fois simplement en pharmacie, donc des éponges à longs manches. Ici, on a un manche qui est curvé pour justement pouvoir atteindre un petit peu plus le dos. Ici, on a simplement une éponge avec un manche qui est plus long pour aller atteindre les extrémités. Il y a vraiment des types d'éponges différentes. On peut en avoir des plus petites qui existent pour, par exemple, faire enlever les orteils pour bien pouvoir nettoyer. Il existe également des mitaines. Je reviens? Il existe des mitaines qu'on peut mettre dans lesquelles on insère le sabon. Donc, le sabon reste dans la main et il n'y a pas de risque non plus de le perdre. C'est sûr que si on utilise ça, ça arrive pas mal le problème. On met le arbre sur les poches. Des petites choses très simples. Sinon, j'ai envie de vous dire pour tout ce qui est brosse à dents, rasoirs ou encore brosse à cheveux que l'appréhension est difficile, petit truc très simple. Prendre une débarbouillette et venir la mettre autour du manche avec un élastique. Ça va venir grossir la prise beaucoup plus facile après, moins de petits gels de préhension fines à faire. Pour la salle de bain, Geneviève, ça compléterait? Oui, effectivement. Ça fait qu'on va encore faire une... Petite transition vers notre salle initiale pour conclure avec la cuisine. Donc, restez avec nous. On vous revoit dans quelques secondes. Notre troisième capsule, en fait, ou sujet dans notre présentation, c'est la cuisine. La cuisine, si j'avais un mot à vous dire de retenir par rapport à la cuisine, c'est la planification. La planification dans la cuisine, c'est extrêmement important parce que cuisiner, dans un premier temps, bien, ça prend beaucoup d'énergie. C'est énergivore parce qu'il y a plusieurs étapes souvent dans le fait de préparer un repas. Souvent aussi, c'est qu'il y a des étapes, il y a des tâches en fait cognitives. Je dois réfléchir en même temps que je suis en action. Donc, en train de couper les légumes, faire cuire la viande, etc. Et également, c'est que ça exige souvent d'être debout longtemps. Alors, tout ça pour dire finalement que si je fais une meilleure planification, donc à la diapo suivante, vous allez voir, on peut vous suggérer de planifier vos repas dans la semaine. Comme ça, bien, dans un premier temps, je vais pouvoir aller au début de la semaine à l'épicerie et acheter tous les aliments dont j'ai besoin pour préparer mes repas de la semaine. Donc, j'évite plusieurs allers-retours à l'épicerie à ce moment-là. En même temps, ça me permet aussi, comme on disait tantôt, de planifier nos temps, de planifier nos activités en fonction aussi de la préparation des repas. Donc, si j'ai une sortie à faire dans la soirée ou dans ma journée, je sais que ça va me demander beaucoup d'énergie. Je visite chez le médecin, je visite chez le médecin, je visite chez le loisir quelconque. Bien, c'est peut-être pas la meilleure journée pour entamer mes tartes, mes tourtières ou pour me mettre à faire la préparation de la sauce à spaghetti, par exemple. Donc, on pense à planifier ça dans notre semaine. Autre chose aussi, à l'intérieur d'une même journée, ça peut être intéressant de séparer les étapes de la préparation du repas. Donc, si je reviens avec mon exemple de la sauce à spaghetti, bien, j'aurais pu préparer mes légumes le matin par la cuisson des aliments l'après-midi. Donc, je peux aussi me séparer ces étapes de préparation de repas avec des étapes de repos. Donc, des activités qui vont contribuer à recharger ma batterie à ce moment-là. Tout à fait. En fait, ça me fait penser à ce qu'on disait au début, de justement faire tourner vos journées autour de ce que vous avez décidé qui était important aujourd'hui. Donc, si cette journée-là, c'est de faire la préparation des repas, eh bien, c'est de se donner tous les outils pour pouvoir y arriver, finir la journée satisfait. Et ça inclut des fois de diviser les étapes en faire sur deux jours, prendre des pauses. On peut même, je pense, s'installer assis, faire la découpe des légumes assis, ou même acheter pré-coupé. Donc, il y a beaucoup d'options, beaucoup de choix. Ça fait que peut-être prendre un petit 5 minutes au début de la semaine pour juste réfléchir à ce que vous avez envie de cuisiner cette semaine et de quelle façon vous allez pouvoir, ou quelle stratégie vous allez mettre en place pour s'assurer que ça se passe bien. De mon côté, eh bien, je vais vous présenter quelques équipements de cuisine. Il y en a beaucoup sur le marché. Ça fait que vraiment, je vous montre ceux qui sont de base. Ça ne sera pas bien long. Je vais descendre la caméra pour que vous puissiez bien voir. Devant moi, j'ai différents outils. Les premiers que je vais vous présenter, ce sont des ustensiles adaptés. Peut-être qu'on peut rapprocher un petit peu l'ordinateur pour pouvoir mieux voir à la caméra. Ces ustensiles-là, ce qu'on peut voir, c'est que premièrement, le manche est en caoutchouc. Voyez-vous toujours bien? On a vraiment un équipement ou un ustensile que le manche est en caoutchouc. Ça fait que vraiment, ne glisse pas dans la main. Très agréable à tenir. Il est également plus gros. Donc, c'est plus facile au niveau de l'appréhension. Pour ceux, par exemple, qui peuvent avoir peut-être des déviations, soit suivant à la reprise ou d'autres conditions de santé, ces ustensiles-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, avec une petite pression, les plier. Donc, je peux arranger le manche dans l'angle confortable. Vraiment, c'est des beaux modèles pour ça. Et ça se fait dans toutes les grandeurs. Donc, autant ici, dans la grosse cuillère, la petite, que j'ai également la fourchette. Pour ce qui est du couteau, c'est sûr qu'on peut y aller avec le même principe, ce modèle-là au niveau du couteau. Des fois, c'est peut-être plus exigeant au niveau des mouvements pour le poignet. Je pense à des légumes, peut-être plusieurs, ou même une viande. Il existe ce qu'on appelle un couteau à bascule. Donc, très agréable au niveau de l'appréhension. On vient le glisser entre les doigts. Et vraiment, c'est simplement un mouvement de bascule. J'ai moins de gestes à faire. Et ça fonctionne très bien. Pour l'avoir essayé, on peut facilement couper une viande ou des légumes. Un bel outil à des fois avoir. Autre chose aussi qui fait partie de la base, pour moi, dans la cuisine, des fois, quand ça devient difficile d'aller chercher les aliments dans l'assiette, des fois, ça peut arriver soit à cause de tremblement ou encore avec des difficultés de préhension. Ça tombe un peu sur le côté. Il existe des bols. Premièrement, des bols à suction. Donc, je peux vraiment venir les installer sur la table et ils ne bougent plus. Ça, c'est une chose. Et je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais ils ont également un rebord. Donc, plus facile pour venir vraiment coincer la nourriture et la sortir moins de risque que ça l'aille dans tous les sens. Ça, c'est vraiment, par exemple, un bol. Mais le même principe existe pour des assiettes. Celle-ci n'est pas à suction, mais sachez que ça existe quand même. mais j'ai le petit rebord, je pense qu'on le voit mieux dans ce sens-là, qui est la forme qui est un petit peu plus haute pour justement faciliter l'appréhension de la nourriture. Donc, vraiment, deux petits condiments très simples. Pour la découpe également des aliments, pour ceux que c'est peut-être plus problématique de couper, bon, les aliments, des fois, se sauvent de la planche à découper. Donc, il y a une planche comme ceci qui existe. Elle a des suces. Donc, encore une fois, elle vient se fixer sur la table. Elle ne bouge plus. Si j'ai une carotte, une patate, je peux venir la fixer dans les pics. Je ne sais pas si on les voit bien. Je vais baisser juste un peu. Donc, on a des pics simplement ici. Donc, je peux venir fixer la patate, la carotte, la tomate directement et après ça, venir facilement couper sans devoir tenir avec l'autre main sans que ça bouge dans tous les sens. On a également de l'autre côté simplement deux bords encore une fois pour venir coincer un aliment. Je pense à du fromage. Je n'ai pas à le tenir avec l'autre main. Il est coincé. Je peux faire ma découpe facilement. Ça fait que c'est vraiment un outil qui peut être très pratique. Un petit truc simple également, ça peut être de prendre un linge mouillé. Je pense à une guinée mouillée qu'on peut venir mettre en dessous des planches à découper qu'on a surtout si on a des modèles comme ça un peu en plastique. Et ça peut faire aussi un effet qu'elle ne bouge, elle bouge moins sur les surfaces. Mais c'est sûr que ce modèle-ci a beaucoup d'avantages. Dernière petite chose qu'on va regarder au niveau de la cuisine, je vais pouvoir nous faire une démonstration. en fait, oui, je vais y aller rapidement parce que le temps file, mais c'est au niveau des ouvres-boîtes. Oui, donc ouvrir les boîtes de conserve peut s'avérer compliqué, complexe, exigeant au niveau des mains, au niveau de l'appréhension. Donc, c'est un petit ouvre-boîte qui a batterie, en fait, et qui vient bien s'adhérer à la boîte ici et qui vient parcourir le tour pour délouvrir. Voilà. Donc, ça se fait quand même assez facilement sans départ. Je clique au bout d'un clic, finalement. Tout à fait. Et dans le même principe, il existe des ouvres-poûts qui vont être électriques, qui vont se fixer. Je pense, par exemple, un pot de cornichon, ça va se fixer sur chaque côté du couvercle et ça va eux-mêmes le dévisser. Donc, on a pu avoir le moment de forcer pour dévisser des objets. C'est plein d'outils qui existent. Et c'est quelques-uns des outils qui existent sur le marché, en fait. Oui, ça peut être très pratique également. Alors, en conclusion, je veux m'attarder sur les endroits où vous pouvez retrouver ce matériel. Donc, vous pouvez faire affaire avec des boutiques spécialisées. Entre autres, je veux remercier Médirel pour le prêt d'équipement. Aujourd'hui, Médirel est situé à Saint-Jérôme sur la 117 tout près de l'hôpital. Alors, c'est le genre d'endroit où vous pouvez retrouver les aides techniques présentées aujourd'hui. Il y en a aussi, vous pouvez consulter, il y a CO Médic, il y a aussi la maison André Vigée à Montréal. Donc, différents endroits à travers le Québec, vous pouvez trouver l'équipement. donc, c'est peut-être pour un peu plus coûteux au niveau de l'équipement, mais par contre, avoir un excellent service, des conseils pour avoir la bonne aide technique qui va répondre à vos besoins, ça peut valoir la peine. Sinon, sachez que les CISSS, donc les CLSC, peuvent prêter ou louer l'équipement pour en faire l'essai. Donc, si vous n'êtes pas certain avant l'achat d'un banc de transfert, d'une planche de bain, donc vous pouvez louer l'équipement auprès de votre CLSC pendant quelques jours et en faire l'essai. Sinon, il y a les pharmacies, mais on met un petit bémol là-dessus. Il faut s'assurer que vous êtes vraiment, vous connaissez bien le matériel que vous voulez vous procurer, vous vous assurez qu'il est bien sécuritaire, que je réponds bien aux critères qui midi vous a partagé aujourd'hui. Et il peut avoir les catalogues en ligne aussi sur Internet. Vous pouvez trouver comme ERP.ca qui peut aussi présenter du matériel adapté, mais encore là, il faut s'assurer de bien connaître le produit et de savoir ce qu'on veut finalement pour répondre à nos besoins. Alors, voilà, c'est ce qui conclut notre présentation. J'espère qu'on a pu vous apporter quelques trucs, quelques informations qui vont être pertinentes à alléger le quotidien, à faciliter vos activités de la vie quotidienne. Et comme Carla vous l'a mentionné au cours de la présentation, il y aura des groupes de discussion la semaine prochaine. Alors, si vous êtes intéressé, si vous avez des questions plus spécifiques également, vous voulez partager de l'information aussi, alors soyez bien à l'aise d'aller vous inscrire auprès de Parkinson Québec et puis ça nous fera plaisir de discuter avec vous. Voilà.